A la 7e position de votre classement, voici Talmont-sur-Gironde, une petite citadelle qui domine l'estuaire de la Gironde. Nous sommes à 25 minutes de Royan en Poitou-Charentes. Ce village médiéval de 89 âmes aux façades blanches est connu pour être une halte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour Stéphane, qui a découvert la presqu'île il y a une quinzaine d'années, ça a été une vraie révélation. Je suis tombé amoureux de cette partie promontoire qui est une avancée, en fait, sur l'estuaire vraiment magnifique. Village de Pierre-Edo, édifié au XIIIe siècle par Édouard Ier d'Angleterre, Talmont garde les traces de son histoire. Une des particularités de Talmont, c'est ces petites ruelles qui jalonnent notre village. On va retrouver principalement tout ce qui est moellon avec des tuiles-tiges de bottes qui finissent le muret. Cette petite bourgade est devenue au fil des années un village de pêcheurs. Sur la place de la mairie, il reste encore une maison typique. Son propriétaire n'a rien d'un pêcheur, mais quand même. Salut Daniel, comment va-t-il ? C'est une ancienne maison de pêcheurs où il reste des escroissances. Et si on regarde bien, en fait, ce sont des eaux de meuf. Alors ça, ça avait à faire sécher les filets de pêcheurs qui étaient en coton à l'époque. Oui, c'est une rame de Iol. Une rame de Iol, oui. Et en fait, je l'ai accrochée là parce que c'est sa place d'origine. Moi, je ne suis pas pêcheur, mais un petit peu. À Talmont, tous les chemins mènent à l'église Saint-Rad-Gonde. Cet édifice majestueux est dit au péril des flots. Pas étonnant quand on sait qu'il défie depuis plus de 8 siècles les assauts des vagues. Les sculptures de son portail indiquaient aux pèlerins du Moyen-Âge la route biblique qui conduit au salut. De Saint-Rad-Gonde, on aperçoit la roche du Caillot et ses si jolies cabanes de pêche sur Piloti, les Carlet. Salut, Odette. Salut, Téphane. Comment tu vas ? Bien, bien. Ouais. Le nom de Carlet, c'est dû en fait au filet carré qu'on met dans l'eau. Ces pêcheries existent depuis une centaine d'années sur le littoral charentais. C'est surtout en fait une pêche de loisirs. C'est la pêche de loisirs. C'est la pêche de loisirs. C'est la pêche la plus écologique. Parce que quand le poisson est petit, on le remet et il est vivant. Et si vous aussi, vous rêvez de séjourner dans un de ces jolis Carlet, il n'y a qu'une possibilité, être amis avec les propriétaires. Pas besoin de téléphone, pas de télé, rien. La nature, le repos, les oiseaux, la nature, le soir. On est chouette, on oublie tout ici. Alors santé et puis bonne pêche. On revient pas pour la pêche, on revient pour le bonheur d'aller ici. À Talmont, chacun savoure son bonheur à sa façon. Christine tient un commerce dans le village, mais elle est aussi musicienne et poète. On peut pas exister sans des endroits comme ça, quand on crée, on a besoin de tout ça. Tout ce que j'écris, je le dois à l'endroit, à la nature. Et voilà, la vie est faite pour qu'on l'aime. Jour de brouillard, au matin blême, seuls nous pouvons gérer le temps à nous de bien vivre à l'instant. En fin de journée, aller donc sur le port, guetter le retour de Tutu, un des derniers pêcheurs du village, encore en activité. La pêche était bonne. Qu'est-ce que t'as ramené de bon, là ? Il y a des belles raies, là. À même le quai, voici donc un véritable marché aux poissons, en toute convivialité. Réboucler, maigrette et puis merlant. Je peux prendre les maigrets ou pas ? Si tu veux. J'aime boire du poisson, j'aime tripoter le poisson. C'est inexplicable, je suis attiré par ça et c'est ma vie. Et pour finir la journée en beauté, rien ne vaut une balade sur le front de mer. Nicolas, un ami de Stéphane, profite chaque jour de l'année de ce grand bol d'air. Il y a les soirs où j'arrive à m'échapper, il n'y a plus personne dans le village et je me retrouve là tout seul, devant des couchers de soleil magnifiques. Et puis, je suis là, je profite et je me dis que j'ai une chance inouïe par rapport à beaucoup de monde et que je ne voudrais être nulle part ailleurs qu'ici. Et puis, quoi.